Bonjour à tout le monde, merci de nous suivre sur YouTube et merci aux personnes présentes à cette conférence. Le thème du jour, la pensée critique face au néolibéralisme, au populisme et à l'écologie. J'ai le plaisir de recevoir José Marin, docteur en anthropologie de l'Université d'État de Sorbonne, ancien collaborateur de l'UNESCO, puis je crois savoir aussi ancien professeur de l'Université de Genève. En tout cas, merci de nous préparer et de concevoir ce programme dans le domaine de l'anthropologie, donc d'études des hommes et des groupes humains et de ses pensées, de ses croyances. En tout cas, merci à vous d'être présents. J'ai le plaisir de vous laisser la parole pour peut-être introduire votre sujet et puis le film qui va introduire cette présente conférence. Merci. Je vous remercie à tout le personnel de Cité Seigneur et surtout à toutes les personnes qui collaborent et qui font possible cet entretien, où je vais essayer de construire quelques modestes réflexions sans aucune rétention sur la pensée critique. La pensée critique, c'est de réfléchir, mais d'agir. Paulo Freire, le grand pédagogue brésilien que nous a laissé toute une école de l'éducation populaire, nous disait que le problème de l'apprentissage et de l'éducation n'est pas seulement limité à enseigner les gens à écrire et à lire. Ce qui est le plus important, c'est la compréhension du monde, mais surtout la transformation du monde. Dans cet esprit, dans les milieux académiques, dans les milieux militants, syndicals, de développer toute une pensée critique, mais en fonction de critiquer pour changer quelque chose au mieux. Dans ce sens-là, on a développé une série d'exposés pendant toutes ces dernières années à Cité Seigneur, et ce matin, on va rentrer dans un chapitre pour la pensée critique à partir de l'anthropologie, comment est-ce qu'elle s'est construite. Mais chaque pays, chaque école, chaque milieu académique, syndical, a toujours eu des militants, des gens qui veulent changer le monde, qui veulent assumer le défi de l'éthique et la dignité humaine. Je crois que le meilleur exemple en Suisse, à mon avis, est le cas du professeur, le docteur Jean Sigler, qui était professeur à l'Université de Genève et qui était rapporteur à la Commission des droits à l'alimentation des Nations Unies. Donc je vais introduire notre rencontre avec quelques images de sa réflexion, et après je vais essayer de vous expliquer les liens entre l'anthropologie et la pensée critique, et aussi quels sont les grands défis de la pandémie actuelle en face de la pensée critique. Merci beaucoup. Ce qui me frappe par mon travail quotidien au Conseil des droits de l'homme ou par ma lecture de la presse, c'est l'extraordinaire arrogance européenne par rapport au monde extra-européen. L'extraordinaire ignorance même des grands intellectuels. L'extraordinaire aveuglement, l'ethnocentrisme européen, cet esprit colonial, raciste, rance, qui habite notre vision du monde, notre regard sur les peuples du Sud. C'est incroyable. Alors que l'information est libre, la presse est totalement libre, les gens voyagent, le subconscient colonial nous tient à nos tâches, nous tient à nos tâches. Monsieur Jean Ziegler, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la chaîne Al Jazeera. Permettez-moi de commencer cette interview en relatant le dernier livre, La haine de l'Occident. Qui sont ces gens qui ont la haine contre l'Occident ? Il y a deux sortes de haine que je disais dans le livre. D'abord, il y a la haine pathologique, c'est Al-Qaïda, les salafistes, les GIA, c'est le terrorisme qui est du crime. Et il y a la haine raisonnée, cette sorte de colère profonde qui habite les peuples du Sud en fonction d'une mémoire blessée qui remonte. Et c'est très, très mystérieux maintenant, le mémoire de l'esclavage, le mémoire des massacres coloniaux qui devient aujourd'hui, des générations après, conscience politique et le terme est d'Aimé Césaire. J'habite une mémoire blessée, vous connaissez des très, très beaux poèmes. Cette mémoire blessée devient aujourd'hui, mystérieusement, des générations après l'événement proprement dit de l'esclavage et des massacres coloniaux, devient conscience politique, identité, force de résistance. Une force historique extraordinaire qui est en train de se lever dans les pays du Sud à cause de cette haine raisonnée, cette résurrection mémorielle qui, encore une fois, ronde radicalement avec l'ordre cannibale du monde. Écrivain, sociologue de Suisse, devenu en 2009 vice-président du comité consultatif du Conseil des droits des nations, après avoir été huit ans, le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation de ce même conseil et votre dernier livre, La haine de l'Occident, vient de paraître. Merci. Vous avez un micro ? Oui. Vous pouvez y aller alors. Je me souviens toujours de Régis Debré, parce qu'il y a ensemble, je me disais, tu verras, bientôt on est mûr pour les catacombes, on est mûr pour les catacombes, et puis le musée, quoi, et puis le dimanche, les familles viendront voir derrière les vitrines, on dit ça, c'était ça, l'intellectuel marxiste, tu vois, comme on visite des ossements de dinosaures. Moi, j'étais le chauffeur du Che Guevara pendant 12 jours, au printemps 1964, c'était la délégation cubaine à la Conférence du Sucre, et le Che était ministre de l'Industrie. J'étais du temps, enfin, j'étais à Cuba avec un groupe d'étudiants communistes pour couper la canne, c'était très commun à l'époque. On avait connu le Che, aussi fidèle, et d'autres, enfin, d'une façon très informelle, enfin, ils nous parlaient, ils nous recevaient, etc. Les Cubains n'avaient pas de mission à Genève, ni même de consulat en Suisse, et moi, j'avais une petite Maurice, ça fait une petite voiture d'occasion, et j'ai dit, ben oui, je peux me mettre à disposition, et, par un miracle, le Che, j'ai été affecté au Che, enfin, à le conduire, du Grand Sac qu'on est au Palais des Nations, et dimanche, on était à Chamonix, revenus, etc. Et, le dernier jour avant qu'il parte, j'ai pris tout mon courage, mobilisé tout mon courage, et j'ai dit, c'était tard, dans la nuit, j'ai dit, commandant, je veux venir avec vous, je veux venir avec vous. Et le Che, je me l'appelais toujours, il m'a appelé devant la fenêtre, là-haut, de l'hôtel, qui est sur une colline, le Grand Sac qu'on est, un peu en dehors de la ville, il m'a dit, tu vois cette ville ? On voyait tous les enseignes, les bancs, les jolailliers, les bijoutiers, et la rate de Genève, qui est d'ailleurs très très belle, et il m'a dit, ben, là, là, tu es né, là, c'est le cerveau du monstre, c'est là que tu dois lutter. J'ai retourné, il est parti. Il y avait la Vareuse, il y avait le Péret avec le, à l'époque encore, il se promenait en Vareuse, même à l'étranger, le Péret Noir avec l'étoile du commandant. Assez froidement, il m'a dit ça, assez froidement. Et moi, j'étais blessé à mort, évidemment. Je lui dis, il me prend pour un petit bourgeois inutile, dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Probablement, c'était ça, ce qu'il pensait. Probablement, c'est ça qu'il se pensait. Mais, sur le fond, il avait mille fois raison. Mille fois raison, c'est sur le cas d'un élément. Moi, militairement, j'étais nul. Qu'est-ce que je serais devenu ? Je serais mort depuis très longtemps dans une fossée au bord d'une route du Guatemala ou n'importe où. Nul. Je n'aurais été d'aucune quelconque utilité à la lutte anti-impériste. Par contre, en devenant député, professeur, écrivain, tout ça, je vois quand même des traces, parfois, d'une certaine utilité dans le combat pour l'émancipation des hommes. Je vois ces traces. Donc, c'est l'intégration subversive. C'est l'intégration subversive. Utiliser les institutions, utiliser là où on est, là où on est, utiliser les contradictions, utiliser la tribune parlementaire, utiliser cette formidable outil incroyable qui est le livre, qui est une arme. Là, vous verrez, là-haut, il y a une photo, une photo de Bertolt Brecht. Tu ne vois pas, là-haut, je vais te le montrer après. J'aime bien ce poème que tu cites sur la propriété et le... Demande à la propriété. Ah oui, le révolutionnaire, tu veux que je le dise ? Oui, oui. Je veux que je le dise. C'est là. Ah, mais, c'est en allemand. Vas-y, vas-y. C'est en allemand. L'homme des révolutionnaires, Wenn die Unterdrückung zunimmt, werden viele entmutigt. Aber sein Mut wächst. Er organisiert seinen Kampf um den Lungroschen, um das Teewasser und um die Macht im Staat. Er fragt das Eigentum. Woher kommst du? Er fragt die Ansichten. Wem nützt dir? Wo immer geschwiegen wird, dort wird er sprechen. Und wo Unterdrückung herrscht und von Schicksal die Rede ist, wird er die Namen nennen. Wo er sich zu Tisch setzt, setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch. Das Essen wird schlecht. Und als eng wird erkannt, die Kammer. Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe doch. Là où il va, va la Revolte. Et là, de là où il est parti, reste l'inquiétude. Tu vois, c'est magnifique. Regarde, Brecht, assis sur un banc à Berlin. Et il a un livre sur ses genoux. Il a legendé Bertolt Brecht Armé, tu vois. Et c'est ça le livre. Il doit être une arme pour l'insurrection des consciences. Bonsoir, l'homme en question est aujourd'hui Jean Ziegler. Jean Ziegler est Suisse, il est sociologue, il est spécialiste du Tiers-Monde, il est député au Parlement fédéral suisse. Et il est surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle Une Suisse au-dessus de tout soupçon, qui est un best-seller en France, un best-seller en Suisse, et qui a provoqué une espèce de révolution en Suisse. Toute la Suisse, tous les journaux suisses, pour ou contre, ont commencé une immense controverse. La Suisse au-dessus de tout soupçon, 1976, tu vois, ça fait vieux, mais c'est le premier livre qui mettait à jour le capital en fuite des pays du Tiers-Monde, que le flux des capitaux sud-nord est excédenté par rapport, par exemple, tout ce qu'on disait, coopération technique, etc., de nord-sud, et qu'il fallait attaquer, donc, l'ennemi de ses peuples, là où il était en son centre, puisque la Suisse se donnait comme neutre, comme pays de la Croix-Rouge, comme ami des peuples du monde, alors que c'est une... qu'elle vit de rapine. La banque suisse, enfin, la richesse de l'engagement qui suit, est d'origine totalement absolument criminelle, rapine. Jean Sigler a encore frappé. Quatorze ans après une Suisse au-dessus de tout soupçon, le conseiller national, je le vois, et socialiste, soulève à nouveau la polémique et la controverse, avec un ouvrage intitulé cette fois « La Suisse lave plus blanc », paru aux éditions du Seuil. Un ouvrage qui tente à démontrer que la Suisse, devenue principale plaque tournante des milliards de la drogue, est en train de subir un pourrissement croissant de toutes ses institutions, par la faute et la loi, des émirs de la banque et de la finance, complices du crime organisé. Alors, Jean Sigler exagèrerait-il pour en débattre... C'était un livre tout à fait extraordinaire. Il s'agissait, au fond, de mettre en évidence la façon dont les institutions bancaires suisses les plus respectables pratiquaient pratiquement du recel, du recel d'argent, et participaient au blanchiment de cet argent. Argent de la drogue, argent du trafic de drogue internationale, et dont, dans les conditions d'une apparente respectabilité, des gens très en place se plaisaient à blanchir et à agir en contrevenant aux lois élémentaires de la morale, mais bien souvent aussi aux lois, tout simplement, et aux accords internationaux. C'était donc un combat. Un combat qui avait comme objectif, d'abord, de révéler cette réalité, mais également d'obtenir que la Suisse s'engage enfin dans le cadre des accords internationaux et dans les procédures d'extradition et de, vous comprenez, d'échanges judiciaires qui permettraient enfin de traquer sérieusement cet argent-là et les commanditaires de ces opérations frauduleuses. C'était un véritable scandale. En France, il prenait plutôt un tour politique un peu international, donc avec peut-être un moindre impact, mais en Suisse, c'était un problème politique intérieur, c'était un problème qui mettait en cause l'establishment bancaire, c'était la Suisse qui était menacée, non pas d'implosion, mais enfin qui était quand même agitée, très largement agitée par tout ça. Eh bien, je le dis sans haine et sans plaisir, mais M. Ziegler, vous êtes un imposteur. Et vous êtes un imposteur parce que vous tenez un discours qui est mensonger. Et dans un amalgame généralisé, vous produisez un livre que vous faites éditer après y avoir mis un label de professeur de l'Université de Genève, vous le faites éditer à l'étranger. Ce que vous mettez en cause en définitive, et c'est ça le reproche fondamental que je vous adresse, c'est notre pays que vous mettez en cause. Et vous allez à l'étranger répandre ce crachat dans la fondue que vous avez entendu vous être reproché en France même. Vous allez faire ce crachat, finalement, à l'étranger, par centaines de milliers d'exemplaires, en utilisant le tapage des médias pour salir cette démocratie, pour salir ce pays qui est le nôtre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tout de suite des articles très violents dans les journaux, mais comme il touchait vraiment cette identité suisse dont le secret bancaire faisait partie, c'était le cœur de cette identité suisse à l'époque, s'il l'y touchait. Donc, ce n'était pas uniquement une critique intellectuelle ou dans les faits, mais il était vraiment devenu un traître à la patrie, un paria, ce qu'on appelait en allemand un « espichmuzzer », on ne peut même pas le traduire. En fait, c'était ça, quoi. Il y avait des procès avec des exigences financières très fortes de dommages et intérêts qui, je ne sais pas, ça se chiffrait par millions. Et il était vraiment menacé dans son existence matérielle. Alors, ils ont essayé, les grandes banques, à mener neuf procès contre moi. Mon immunité parlementaire a été levée deux fois, j'étais réélu en tout temps. et ils ont essayé de me faire taire financièrement. D'abord, la pression psychologique, ça n'a pas marché. Puis, j'ai eu longtemps une protection policière pour ma famille, ce qui n'était pas agréable. Les policiers ont fait ce qu'ils pouvaient. et puis, surtout, le garrot financier qui a presque réussi, enfin, peu importe, je ne veux pas en parler de ces choses-là, parce que dans n'importe quel autre, au Guatemala, en Indonésie ou au Cameroun, je serais mort avec une balle dans la tête ou un accident de voiture malencontreusement, morée, morée éliminée. Là, c'était les procès. Il y avait un climat, comme ça, général, d'hostilité où j'avais vraiment la trouille que mon père se fasse flinguer. parce qu'on avait des menaces constantes au téléphone par le biais de lettres anonymes. Alors, peut-être qu'éducativement, il a peut-être fait une erreur, mais en même temps, il m'a montré ces lettres assez souvent, pas toutes, mais c'était toujours des trucs, c'est comme dans les films, avec les coupures de journaux, ou bien des écritures très grossières, comme ça. Je me souviens de trucs avec l'encre qui dégouline. Voilà. Mais souvent, je prenais le téléphone avec des mecs qui hurlaient, qui s'allaient de l'insulte à la menace. Il y avait un climat de tension comme ça qui était en totale contradiction avec l'image prospère et paisible de la Suisse. Jean et la Suisse, c'est un poème, il s'en explique bien dans son autobiographie, mais il a un attachement féroce pour ce pays. On le voit et je crois que beaucoup de gens à Genève le voient comme un type qui a un rapport d'extériorité. C'est une erreur totale, c'est vraiment de rien comprendre à qui il est. Il a un attachement féroce à ce pays. Il le dit de façon paradoxale, mais attendez, il est puritain, Jean. Qui ne voit que Jean est un grand puritain ? Il est habité par le bien et le mal, comme tous les Suisses. C'est le calvinisme qu'il a formidablement analysé dans ses livres. Mais évidemment, lui, il a transcendé cette dialectique du bien et du mal et il en a fait quelque chose de parfaitement subversif. Et donc, il brouille les frontières du bien et du mal, mais il reste avec ces références-là. Et son combat contre la pauvreté, pour le soutien aux déshérités du monde, au combat anti-impérialiste, est possédé, je dirais, par cela. Ma mère était une femme magnifique, fille de paysan, peu cultivée, etc. Mon père était un intellectuel, président du tribunal, juriste, colonel dans l'armée de milices, un homme très introvertique, un grand alpiniste, mais qui sont des gens de solitude, un grand alpiniste. Bref, une famille de la moyenne bourgeoisie, privilégiée, dans une petite huile, enfin, une petite huile, une petite huile du canton de Berne. La famille de mon père est d'origine alsacienne, tous ses ancêtres et des pasteurs successivement. Et donc, de l'autre côté, du côté de ma mère, qui est une femme, encore une fois, totalement différente de mon père, mais qui m'a donné la vitalité, le goût de la vie, la curiosité, etc. cette moyenne bourgeoisie est marquée par la foi calviniste, qui est quelque chose de, à la fois, de terrible et d'admirable. Au cœur de la doctrine calviniste, il y a la prédestination, ora et labora, fait, prie et travaille, c'est-à-dire Dieu t'a mis là, tu ne peux pas bouger, tu dois faire ton devoir, et Dieu est prédestiné, choisi ou pas choisi, de toute éternité. Et on ne sait pas très bien pourquoi, selon quels critères. Autrement dit, cette société est totalement immuable. Je voyais simplement la reproduction comme, comme, comme à venir. La reproduction dans cette société bourgeoise, pernoise, calviniste, bétonnée. Moi, je me voyais mourir en cellule de reprendre, de devenir avocat, notaire, à Thoune. Et là, j'ai, ça, c'était très douloureux parce que j'ai attaqué mon père, je l'ai traité de tous les noms, alors qu'il m'aimait profondément, on ne pouvait pas l'exprimer parce qu'il était un homme tout à fait introverti et l'amour, il n'avait pas pris sur moi, évidemment. Et moi, j'ai été d'une injustice totale, je l'ai traité de tous les noms et je suis parti. Voilà. C'est parti. À Paris, à Paris, alors vraiment, là j'ai eu une chance incroyable. À Sciences Po, il y avait un cercle, ça s'appelait le Cercle Olivin, où j'ai appris un tout petit peu quelque chose sur l'histoire de France, sur les combats, sur ce que c'était la Commune, etc. Ça a l'air tellement terrible. J'ai été tellement le produit d'une société calviniste helvétique. C'est comme un aveugle qui, tout à coup, découvre la lumière. Je découvrais une histoire, le monde, la subjectivité. Ben oui, je découvrais que j'étais un homme. J'avais une responsabilité sociale, que c'était à moi de choisir, etc. Tout ça, c'est les jésuites qui me l'ont appris. Et les communistes aussi, non ? Ah, ben oui, c'est extraordinaire. Évidemment, il y avait, au Cercle Olivin, il y avait des marxistes. Il y avait des marxistes. J'ai fait très, très bien, notamment une très jolie fille. Et qui m'a amené, et que j'ai connu après, qui m'a amené à Clarté, qui était le... C'était les étudiants communistes, les étudiants communistes. Et la revue s'appelait Clarté. Et par ce groupe Clarté, par des amis, par des camarades, j'ai été admis aux réunions du jeudi, qui étaient pas exactement les réunions de rédaction des temps modernes, mais enfin, c'était là où Sartre recevait les gens. Enfin, c'est là, le jeudi, on discutait des grands thèmes qui seront traités ensuite dans le prochain numéro des temps modernes. Et là, Sartre était d'une... En mon égard, en tout cas, d'une générosité, il s'intéressait aux gens, d'une générosité extraordinaire, mais formidable. Je lui dis tout, d'ailleurs, comme au niveau professionnel. Il a publié mon premier texte, le mercenariat Okatanga en 63, en 63, dans les temps modernes. À l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire d'être publié, une étude importante dans les temps modernes. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui t'a décidé à y aller au Congo ? Qu'est-ce que... Bah, Patrice Lumumba venait d'être assassiné. Les Nations Unies ont recruté des fonctionnaires, des gens qui pouvaient prendre en main cette administration civile de cet immense, incroyable sous-continent congolais qui sombrait dans le chaos. Donc, je suis parti en Afrique centrale. Et t'avais jamais quitté l'Europe avant ? Jamais, jamais. Et c'est évidemment, pour un petit bourgeois héloïtique, tout marxiste que j'étais, une épreuve formidable. L'armure de mes certitudes a volé un éclat pas sur les croyables. Je suis parti pour le Congo en 1961. J'y suis resté près de deux ans. Patrice Lumumba avait été assassiné. D'horribles massacres, des famines ravageaient le pays. Les enfants des faubourgs de Kinshasa, torturés par la faim, m'habiteront jusqu'à la fin de mes jours. Tous les soirs, je les voyais se dresser sur leurs jambes, refusant de mourir. squelettiques, fragiles, ils avançaient debout ou à quatre pattes avec une démarche grotesque vers les barbelés du quartier blanc. Les gourcas qui gardaient l'hôtel tiraient vers le ciel. Les squelettes continuaient d'avancer. Arrivé à la barrière, la plupart s'effondraient. Ils restaient couchés sur le flanc des yeux grands ouverts en une agonie qui pouvait durer des heures. Certains, dans un ultime sursaut, se jetaient sur les barbelés et y restaient accrochés. D'autres retombaient sur la piste, bras écartés et mouraient. Leurs yeux, jusqu'à la fin des temps, me regarderont. Je me suis juré que plus jamais, même par accident, je ne serai du côté des bourreaux. J'ai pris la décision, j'ai pris de rompre avec ce monde qui m'avait enfanté, malgré tous les avantages de l'amour paternel et parental, les études que je pouvais faire. J'étais tout à fait conscient des privilèges que ces origines me donnaient, mais en même temps, j'avais eu un total, total de ce monde des dominateurs blancs. Nous sommes les privilégiés des privilégiés. Six millions de Suisses, nous vivons dans un beau pays, nous vivons dans une île. Et pendant ce temps, 12 000 hommes meurent de faim chaque jour. Un rapport des Nations Unies du directeur général de la FAO dit que plus de 200 millions d'hommes mourront avant la fin du siècle ou de faim ou de diverses maladies. de la FAO Le pays produit suffisamment de quoi nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mondial, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Il y en a qui demandent où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes. Quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mille importés, c'est ça. C'est ça l'impérialisme. Mais on n'est pas plus loin. Ah, Thomas Sankara, là-haut. À côté de ma femme. Tu vas pas me le casser, hein. Non ? Je sais. Tu l'as rencontré quand ? 84, le téléphone zone, vraiment le soir de Noël. Et une voix qui dit, ici le capitaine Sankara, j'ai lu en prison, main basse sur l'Afrique, mon livre, je dois vous voir. Bon, je n'ai jamais entendu parler d'un capitaine Sankara, puis moi les militaires, je ne les aime pas spontanément non plus. J'ai dit, oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, je suis à Ouagadougou, on vous attend. J'ai dit, écoutez, c'est les vacances de Noël, j'ai un petit enfant, on a prévu d'aller skier, etc. Vous vous amenez, votre enfant, votre femme, on vous attend. Et en effet, les billets sont venus là, très rapidement, dans les 48 heures, je crois, à travers l'ambassade de la Haute Volta, à l'époque encore, de Paris. Et on est partis, tous les trois, à Ouagadougou. La Haute Volta, culturellement, d'une richesse extraordinaire, mais économiquement, évidemment, l'exemple même d'un pays surexploité, misérable, sans ressources premières, étant totalement infodé, évidemment, au néocolonialisme français, corrompu jusqu'à l'os. Et là, avec d'autres, je n'étais pas le seul, je suis devenu un peu l'intellectuel organique, si tu veux, de ce mouvement de libération que Sankara a mis en route, avec une formidable, avec les comités de défense de la révolution, etc., avec une formidable adhésion populaire, c'est incroyable. Il a été assassiné, comme c'était malheureusement prévisible, en octobre 87. Mais Sankara, s'il avait vécu, là, ils ont bien visé, les impérialistes, mais s'il avait vécu, l'Afrique saélienne, en tout cas, aurait été totalement transformée, parce que les discours, la radio, la parole, c'est des sociétés, la tradition orale, la parole a porté jusqu'au Mali, jusqu'au Niger, jusqu'au nord du Nigeria, en Côte d'Ivoire, de toute façon, et c'était une parole extraordinairement chaleureuse, intelligente, éclairante et souveraine, indépendante. J'ai vécu la période révolutionnaire. C'était une révolution à laquelle a participé la plupart des gens de ma génération, avec enthousiasme. Et puis c'est lors de ces événements que, de fil en aiguille, on lisait un peu tout ce qui nous tombait dans les mains, et qui concernait l'histoire de l'Afrique, le passé, mais aussi on cherchait exactement la solution à appliquer dans notre révolution, mais aussi dans d'autres pays, éventuellement. Et c'est en fouillant un peu partout que j'ai trouvé un livre que mon père avait ramené lors de ses voyages, un livre sur l'Afrique, qui s'intitulait « Mes bases sur l'Afrique ». Bien, je crois qu'on a eu la chance de voir le père de l'introduction de ce qui peut constituer un intellectuel qui pratique la pensée critique. C'est le cas de Noam Chomsky aux Etats-Unis, c'est le cas de Pearson en Angleterre, c'est le cas de Bourdieu, d'Edgar Morin, de Claude Lévi-Strauss en France, c'est que notre possibilité de connaître de l'information qui nous montre un monde plein d'inégalités nous amène à prendre une position qui puisse un peu justifier notre existence. Je crois que Siegler arrive à bien nous expliquer au niveau sociologique et au niveau politique tout un scénario très riche qui nous explique le monde où nous vivons. Je vais essayer d'apporter des modestes réflexions sur l'apport de l'anthropologie dans la pensée critique tout en rappelant que les idées ont des conséquences parce que les idées ont la possibilité de construire des imaginaires. Il y a des imaginaires qui peuvent justifier des inégalités, mais il y a des imaginaires qui peuvent changer le monde aussi. Dans ce sens-là, Milton Friedman, qui était un des pères du néolibéralisme, avait raison. Quand il nous a proposé, dans le contexte de la politique néolibérale, de privatiser l'éducation, privatiser les services publics de la société, ça nous a mené à imaginer que c'était impossible de proposer ça, par exemple, dans le contexte de la France. depuis tant d'histoires, de révolutions, de mouvements sociaux pour obtenir des meilleures conditions de vie, il ne pouvait pas finir avec une loi ou un décret présidentiel. Et évidemment, Milton Friedman, il dit, non, c'est très facile. Les idées ont des conséquences. Ça dépend par où il circule. Par exemple, si vous voulez que notre pensée devienne la pensée dominante, la pensée unique, il faut choisir les meilleurs centres de l'éducation. Harvard, Stanford, l'école économique de Londres, l'université de St. Gallen, l'Institut de Haute-Cétude Internationale de Genève, où se font une partie des diplomates. Et notre pensée, notre réflexion circule dans ces centres de formation de là où se produit la pensée, de là où se produisent les idées, les projets de vie qui vont changer notre société. Donc, je vais me limiter à poser les questions au niveau de la pensée critique à partir de l'anthropologie et à partir aussi de la possibilité de construire une petite réflexion sur l'écologie et la pandémie actuelle. Par exemple, quel rapport entre culture et nature ? Nous avons un extrait de l'autobiographie de Tata Ngamani, un dien estoné commentant l'éducation reçue chez les Blancs. Il nous dit « Ah oui, oh oui, je suis allé à l'école de son blanc, j'ai appris à lire leurs livres de classe, les journaux et la Bible, mais j'ai découvert à temps que cela n'était pas suffisant. Le peuple civilisé dépend beaucoup trop de la page imprimée, mais le grand esprit nous a fourni la possibilité à vous et à moi d'étudier à l'université de la nature les forêts, les rivières, les montagnes, les animaux dont nous faisons partie. Je me rappelle quelque chose qui m'est revenu avec la situation de la pandémie, d'une citation qui a été faite par Claude Lévi-Strauss le premier jour qu'on commençait à travailler dans son laboratoire d'anthropologie sociale à la université de la Sorbonne. ça fait déjà beaucoup de temps. Il disait « Mon cours, l'ensemble des réflexions que je vous propose va parler du monde, va parler plutôt de la nature aussi. Mais je voudrais vous dire que la nature et le monde étaient déjà avant l'homme. et c'est bien possible que l'homme pour sa attitude de prédateur, pour sa attitude de destructeur, parce qu'il se croyait le maître de la création, va mourir avant la fin de la nature. L'homme n'est qu'une espèce vivante de plus. Il n'est pas le maître de la création. Qui nous a dit qu'il était le maître de la création, c'est de nouveau la pensée religieuse qui a fait son chemin, qui énonce que l'homme est le maître de la création. Et si on retrouve des études sur les systèmes des croyances religieuses, on retrouve dans le judaïsme, dans le christianisme qui est issu du judaïsme et dans l'islam, l'idée que l'homme est le maître de la création, que l'homme est quelqu'un qui peut décider sur la vie des autres formes de vie, qui est le fils du créateur, qui est l'héritier universel de la création. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas décider sur la vie des autres. L'homme n'est pas le maître de la création, selon la pensée indigène qu'on retrouve dans cette citation de Tatangamani. Et on retrouve que l'homme n'est qu'une espèce vivant de plus dans un système vivant beaucoup plus grand que c'est la biosphère, c'est la nature, c'est l'univers. et il faut tenir compte qu'une énorme quantité d'espèces disparaissent tous les jours, que l'homme en tant que système vivant peut disparaître aussi en tant qu'espèce vivante. Et la nature va continuer sa vie, abîmée, détruie, dépraver, et tout ça, mais elle va continuer plus loin, parce qu'elle était avant. L'homme, disait Lévi-Strauss, était arrivé à l'histoire du monde dans la dernière minute de la création. L'homme, c'est une des espèces vivantes les plus jeunes. On parle de 400 000 ans selon les dernières découvertes au Maroc de l'archéologie. Comparé aux virus, aux bactéries, aux liquins qui sont là, les champignons qui sont là depuis des millions et des millions et des millions d'années, et qui ont fait les preuves de se adapter, de réadapter, de réaconditionner, de mouter et de survivre. Et que malgré les millions et des millions d'années qui se sont écoulées, toutes ces formes de vie que nous méprisons comme si c'était de l'invasion des virus ou des bactéries, je crois qu'il faut se situer. Je crois que la pandémie nous propose un défi épistémologique. Si l'homme veut bien comprendre ce qui se passe actuellement, il doit s'intégrer comme une partie de la nature, il doit s'intégrer comme une forme de vie de plus. c'est seulement à partir de cette perspective qu'il pourra finalement obtenir la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement du monde où nous vivons. Je crois qu'on doit aux Indiens toute cette approche de la vision globale, vision globale qui est rappelée par Edgar Morin, cette vision globale multidimensionnelle. Je me rappelle très bien avec les Indiens à Chaninka quand j'étais dans la forêt maçonnienne, j'ai posé la question à un vieux chef, comment est-ce que je peux faire pour comprendre le monde ? Il m'a dit si tu veux comprendre le monde, il faut avoir un oeil du poisson. L'oeil du poisson a une ouverture optique de 360 degrés, ce qui nous permet à partir de multiples dimensions, de multiples approches, mieux comprendre le monde où nous vivons. avoir un oeil du poisson et évidemment comprendre que nous sommes qu'une petite espèce vivant de plus, que nous n'allons pas gagner la guerre au virus, que nous sommes incapables de le chasser simplement parce que le virus il est chez lui. Il s'était là avant nous. Donc c'est je crois qu'une pensée critique appliquée à l'écologie moderne qui est née de la pensée indienne et des approches de la mère terre énoncée par les peuples indigènes peuvent mieux nous éclaircir. Est-ce que vous avez des questions ? Non, vous n'avez pas de questions. De toute manière, je vous ai amené, je vais vous laisser à votre disposition, une énorme quantité d'articles qui part de l'idée de la pensée critique dans de plusieurs domaines, incluse ça touche même à la société suisse. Et il y a même un résumé des analyses sur la pensée critique contemporaine. Je vais vous proposer la possibilité d'imaginer l'histoire autrement. avant d'aborder l'apport de la pensée critique. Voilà. Je vous demande une interprétation. Qu'est-ce que vous lisez dans cette graphique ? C'est un bergantin chinois, 15e siècle. Le petit bateau qu'on voit ici, c'est un galeon ou une caravelle portugaise ou un galeon espagnol. Je me rappelle très bien que je viens du Pérou et il disait « Les Chinois nous copient tout. » Et ça, c'est une chanson que j'ai écoutée, c'est répétée depuis que je voyageais partout, que les Chinois étaient les plus grands copieurs du monde. quand on voit que la capacité de navigation et la connaissance des instruments de navigation de la Chine au 15e siècle était en premier degré, ça nous permet un peu de penser autrement. Qui a copié acquis ? En fait, chacun a une vision du monde ou essaye de se justifier dans sa présence dans ce monde. Les Chinois ont la sienne, basée sur la pensée taoïste et sur la pensée bouddhiste. Les Chinois prétendront être l'empire du milieu. Le milieu n'est qu'une projection cosmique de l'univers sur la Terre. C'est sur cette conception qu'ils ont construit les murailles de Chine. Ils ont construit les murailles de Chine pour se protéger de la barbarie, de l'ignorance, du sous-développement de ses voisins. En commençant par les Mongols et en continuant par les Portugais, les Hollandais, les Anglais et tous les Japonais et toutes les présences offensives qui a dû souffrir la Chine au moment du grignotage de ce territoire. On a grandi dans les écoles avec l'idée que l'Europe était le centre du monde, contrairement à la pensée chinoise. Et à partir de cette idée que l'Europe s'appelle eurocentrise, avec la domination coloniale, l'Europe a imposé cette vision du monde eurocentrique d'un côté et cette vision eurocentrique a été construite à partir de la vision anthropocentrique. l'homme, maître de la création en première. Deuxième, l'Europe, le centre de la culture de l'humanité. Troisième, les modèles économiques, politiques proposés proposées par le colonialisme, c'était le modèle. L'éducation, la culture proposée par le colonialisme, c'était le modèle. L'histoire de la francophonie que Macron adore animer, soutenir en Afrique, ce n'est qu'une forme de colonialisme eurocentrique, des vieilles fabrications. Ça nous permet aussi d'être critiques avec les approches historiques. Qui a inventé l'imprimerie ? Je vous laisse la Chine. Mais moi, on m'a appris au Pérou, à l'école, que c'était un européen. D'accord ? Parce que les Chinois ne font que copier les Européens. Qui a inventé les spaghettis, les raviolis, les pâtes ? La soie, le papier, la poudre, les connaissances astronomiques, la cartographie. Il est bien possible que le voyage de Christophe Colomb était facilité par la connaissance d'une cartographie chinoise sur l'Amérique. comment est-ce que Christophe Colomb avait accès ? Christophe Colomb était d'origine juive séphardite, liée à la communauté juive des Gênes. Les Juifs étaient des commerçants bien installés à Shanghai au 15e siècle. Ils avaient accès à toute l'information de la région. Et c'est eux qui ont ramené pas mal de la cartographie. Ça vous explique beaucoup plus de choses. C'est bien possible que la capacité de navigation chinoise les a amenées en Amérique avant les Européens. de la chinoise. Il y a un superbe livre des grands officiers de la marine anglaise pour les voyages de la Chine autour du monde, autour de la planète, avant les performances de Christophe Colomb ou d'Amérique boscucio de Magalaès. Les Chinois, ils savaient pourquoi ils n'ont pas conquis le monde le chinois au 15e siècle. Ils savaient la première puissance technologique. Ils savaient des connaissances de cartographie, de navigation, de technologie. Pourquoi ? Ça s'explique, oui. J'imagine que ce n'était pas dans leur philosophie d'être des conquérants. Exactement. Comment ils n'étaient pas issus d'une vision du monde anthropocentrique, nous, les maîtres de la création, nous, les héritiers de l'univers, nous, les héritiers de la planète, nous avons les droits de tout conquérir, de tout dominer. Ce n'était pas leur but. C'était l'empire du milieu. Projection cosmique de l'univers sur la Terre. Au-delà de la Chine, il n'y avait que de la barbarie pour eux. Ils se sont connus Marco Polo, les commerçants juifs, les commerçants phéniciens, les carabaniers arabes, les arméniens. et les grands intermédiaires du commerce entre la Chine et l'Occident. Et leur conclusion, c'est que ça vaut pas la peine d'aller au-delà des murailles chinoises. Par contre, la dynastie Ming va se préoccuper de finir la construction des murailles pour bien se protéger du sub-développement de la barbarie et de la stupidité des autres. Et c'est une vision du monde contraire à l'anthropocentrisme et à l'eurocentrisme occidental. Petite réclame au livre de Jean-Pierre Le Goff, « La société malade ». Une grande partie des réflexions que j'essaie de faire comme le défi épistémologique que nous propose la pandémie, on peut le retrouver dans ce livre du philosophe Jean-Pierre Le Goff, lié à toute une dynastie des grands chercheurs et autres. Bien. La vision globale, c'est un apport, si on est modeste et correcte. La vision globale, c'est une vision indigène. L'idée de ne pas être le centre de la création, mais que nous faisons partie de la création, a fait que Lévi-Strauss a développé cette théorisation de que pour comprendre le monde où nous vivons, nous avons besoin d'une vision globale et multidimensionnelle. Pourquoi multidimensionnelle ? Je vous donne un petit exemple. Si je vous demande de faire la description de cette verre-là, la description que vous allez faire depuis votre perspective sera différente à la dimension que vous allez élaborer à partir de votre perspective. Mais s'il y a quelqu'un qui est au plafond, il y aura une autre vision. On est d'accord ? Et s'il y a quelqu'un qui vient pour en bas, il y aura une autre vision. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une vision pour comprendre les choses au niveau analytique, au niveau méthodologique, des multidimensions. Le visage 1 n'est pas quelque chose de définitif. Il y a toujours la possibilité d'avoir un visage 2, 3. « Alfred Durer, le Pantre ». Ça veut dire que la vision polaroïde de quelque chose de fixe et définitif n'existe pas. Parce que les connaissances, la vérité, les savoirs, tout se trouve en mouvement. L'idée que vous pouvez avoir de quelque chose n'est plus la même d'un petit peu plus tard. Parce qu'il y a cette possibilité de déplacement de la réalité et du contenu. De cette chose-là, nous pouvons dire qu'il n'existe pas le propriétaire de la vérité. Il n'existe pas non plus de vérité définitive. Il n'existe pas de propriétaire de la vérité. Eh bien, vision globale et multidimensionnelle qui sont carrément la synthèse de l'œil du poisson que je vous avais parlé tout à l'heure. L'anthropologie va, à partir de cette approche méthodologique et théorique, va construire la pensée critique à partir de l'anthropologie biologique, physique, qui étudie la génétique des populations. Par exemple, ça nous amène à affirmer quelque chose que madame Tauvira peut carrément utiliser pour sa défense de toutes les attaques et harcèlement racistes qu'elle a souffert. Tout d'abord, il n'y a pas de race. Si nous affaissons à l'analyse biogénétique, il n'existe absolument pas de race dans le monde. D'accord ? Chacun de nous, c'est une création unique et non copiable. Parce que l'histoire des vies que vous avez eue, parce qu'on a maintenant, on peut utiliser l'expérience existentielle de Jean Sigler, son lieu d'origine, le contexte familial, le contexte de la Suisse alémanique, l'intérieur, le contexte de la Suisse, sa position géopolitique au niveau mondial. C'est sa existence, c'est son expérience existentielle qui a construit la personne. La même chose. Chacun de nous appartient à une expérience différente. Vous savez des choses que je ne sais pas. Vous savez des choses que je ne voudrais pas vivre. Donc vous êtes unique. Et pour l'autant, vous n'êtes pas clonable. Quelle perspective il faut imaginer dans la connaissance ? A partir de la pensée critique, c'est une perspective de complémentarité. Nous sommes là pour partager la connaissance. Dis-moi qu'est-ce que tu sais et je te dirai qu'est-ce que je sais. Et on partage les savoirs des uns et les savoirs des autres. On arrive à construire quelque chose qui s'approche plus ou moins à la réalité. D'accord ? Personne n'a pas la connaissance définitive. Et pour ça, on fait appel de nouveau à la philosophie indienne. Je demande aux indiens où c'est la vérité. Il me dit, je sais, écoute. La vérité, c'est comme la lumière. Elle est partout. Chacun a un morceau de vérité. Si tu penses un peu, il y a de la lumière dans l'eau de la rivière. Il y a de la lumière dans les feuilles de l'arbre. Il y a de la lumière dans les regards des enfants. Seulement si nous sommes capables d'associer toutes les approches de lumière différentes, nous aurons la possibilité d'avoir une idée de la totalité. C'est joli, hein ? Donc l'histoire de l'œil du poisson vient de nouveau renforcer cette histoire. L'anthropologie préhistorique. Là, c'est très facile à définir. C'est parce qu'il n'existe pas d'anthropologie sans l'histoire, sans ce que nous appelons la préhistoire avant l'écriture. Et l'archéologie nous raconte l'histoire avant l'écriture. On peut reconstruire. Et nous savons beaucoup sur l'espèce Homo sapiens actuellement, avec les dernières découvertes en Maroc, les dernières découvertes en Afrique. Et nous pouvons affirmer que l'origine de l'homme, c'est une origine africaine. Donc, ça explique tout. C'est grâce à l'archéologie qu'on peut dire que c'est les Africains qui ont construit l'Europe. C'est les Africains qui ont émigré vers l'Asie, qui ont peuplé l'Australie et qui, peut-être, ont développé les premières occupations humaines en Chine. Anthropologie linguistique, ça c'est très important. C'est très important. C'est très important. Pourquoi est-ce que c'est tellement important la langue? On peut dire que la langue, c'est l'esprit de la culture. La langue véhicule la dimension affective de la connaissance. Quelle est la fonction et la capacité centrale de la langue? Elle a permis de conceptualiser le monde. C'est-à-dire qu'on peut penser et réfléchir au monde au-delà de ce qu'il est, de façon plus abstraite, entre autres. Fantastique. Il a permis de développer une connaissance conceptuelle du monde. C'est vrai. Parce que la langue, mes amis, organise la connaissance par la nomination. Par exemple, je viens de la région Andine du Pérou. Il existe, selon l'Institut international de la pomme de terre, que c'est une sorte de nation unie de la pomme de terre qui se trouve à Lima. Plus de 2000 variétés de pommes de terre. Grâce à la langue et à la nomination de chaque variété, on a pu construire la connaissance des systèmes écologiques. Chaque pomme de terre a un nom propre. Cet nom, au niveau conceptuel, défine les caractéristiques, les qualités, la manière de cuisson et les autres aspects de la pomme de terre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous nommons 2000 concepts à chaque variété de pommes de terre. Nous assistons à la perte d'un patrimoine culturel de l'humanité. C'est l'ethnocide et la destruction culturelle par l'imposition d'une culture et d'une langue étrangère au peuple local. C'est la même chose que je peux penser pour l'Europe. Combien de fromages existent, combien de variétés, dans le bassin alpin seulement ? Si vous pouvez me dire quelque chose. Imaginons qu'il y a 400 variétés de fromages. Si nous croyons bien faire, parce que c'est l'époque de la modernité, il faut se développer, il faut se mettre au niveau de la pensée unique. On impose l'anglais à Zurich et à toutes les écoles, il reste l'anglais comme combien de mots à l'anglais pour dénominer le fromage. Si on laisse au castillan, à l'espagnol, qui était la langue du colonisateur, nommer les 2000 vaguetés de pommes de terre au Pérou, c'est impossible. Parce que les espagnols n'ont qu'un mot pour la pomme de terre. «Patata ». Et les anglais ont, entre autres, presque un mot pour le fromage. On ne peut pas remplacer et dire « fromage blanc », « fromage trichander », pour expliquer les 400 variétés. Donc, si nous voulions connaître ce monde, il faut partir de la réalité locale. Il faut respecter les cultures et les langues. Les langues parce qu'ils organisent la connaissance. Les langues parce qu'ils véhiculent l'affectivité, la dimension affective. Et maintenant, on le sait, grâce au Covid, que même dans l'alimentation, se construit la mémoire affective. Le Covid a attaqué à pas mal de personnes le palais. Ce qui ne leur permet pas de différencier les goûts. Mais il n'y a pas que les goûts. Les goûts sont des émotions et fabriquent la mémoire affective de notre alimentation, mais aussi de notre famille, de nos origines. Ça va très loin. Pourquoi? Parce que le Covid attaque les neurones. Les chiffres de mémoire qui nous permettent de distinguer une chose de l'autre. Donc, pour ça, l'étude de la langue, c'est une étude très capitale. Anthropologie psychologique. On ne peut pas séparer la subjectivité de la rationalité. On ne peut pas séparer le corps de l'esprit. De toute manière, on ne peut pas faire de la psychologie si on ne connaît pas la diversité culturelle, linguistique et religieuse de la personne. Je crois que pour être un psychoanalyste ou un psychiatre à Genève, où il existe plus d'une centaine de langues et de cultures différentes, pour traduire la souffrance, la maladie de laquelle souffrent les gens qui viennent à votre cabinet, il faut connaître leur histoire, leur culture et si possible la langue. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des cultures qui fabriquent leur maladie. Il y a aussi des possibilités culturelles pour la thérapie d'une maladie. Par exemple, j'avais une discussion avec des médecins à l'hôpital cantonal. Il me dit, avec les Africains, c'est un gros problème. Avec les Arabes, c'est la même chose. Il y a énormément de gens qui débarquent dans les salles. Cela fait partie culturellement de leur thérapie. Le fait de savoir qu'on est reconnu, qu'on nous tient présent et qu'il vient nous voir pendant la maladie, c'est que nous méritons encore d'exister. Si vous, pour des raisons techniques, formelles, institutionnelles, limitez la visite à une personne une fois par semaine, ce qui a mis en solitude pas mal de gens. J'avais été contacté par un groupe de médecins pour que je donne comme anthropologue mon opinion sur les SMS. Je les ai dit qu'isoler quelqu'un, c'est le réduire à la solitude. Et la solitude peut tuer. C'est le contact avec les autres qui fabrique les affections, les émotions, la reconnaissance, la joie de la vie et la justification de la vie. Parce que c'est une personne, vous arrivez à l'isoler, vous arrivez à la tuer. La solitude, c'est une des pires des pauvretés qui peuvent exister sur la planète. Parce que le « je » est construit par le « tu » qu'on m'adresse. S'il n'y a pas les personnes pour me donner le « tu », j'aurais la difficulté de construire mon « je ». Donc, la pire punition qu'il y avait dans le monde de Quechua et de Saïmar à quelqu'un qui n'avait pas accompli les normes et les règles de la société, de leur communauté, c'était de le rendre orphelin. Orphelin, c'est-à-dire sans aucune référence affective, sociale, culturelle et émotionnelle. Isoler la personne. C'est une manière de la trouver. J'ai eu le privilège de pouvoir discuter beaucoup avec Jacques Arpan, qui est un des seuls psychiatres et anthropologues qui existent dans la ville de Genève, à part des consultations ethno-psychiatriques qui existent ailleurs. C'est-à-dire que pour être psychiatre, il faudrait connaître la culture et la langue du patient par respect et par cohérence. L'anthropologie et la psychologie ont donné des autres disciplines comme l'ethno-psychiatrie et l'ethno-psycho-analyse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer les psychanalyses dans une société collective et dans une société matérialcale non plus. Parce que la référence, ce n'est pas le père, c'est la mère. Et dans les contextes africains, par exemple, c'est l'oncle maternel, la référence plus importante de la personne. L'anthropologie religieuse est la possibilité d'étudier tous les systèmes de croyances. C'est pour ça que j'ai développé ici même, à Cité Seigneur, un petit atelier sur les systèmes de croyances. On a abordé un peu le judaïsme, l'animisme, le chamanisme, le shintoïsme, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Parce que ce sont les systèmes de croyances qui construisent l'imaginaire des gens. Les gens arrivent à justifier un modèle de société, une manière de vivre à partir de leurs visions et de leurs constructions imaginaires faites par l'apport de la religion. L'anthropologie culturelle, c'est un peu le centre de l'attention de l'anthropologie. L'étude de la culture, les rapports de la culture à la nature, ce qui a permis de développer toute une spécialité d'ethnoécologie. En rapport à la santé, on peut parler de la ethnomédicine aussi et sur tous les rôles qu'accomplit unir culture et nature et apports médicaux. Nous connaissons très bien l'expérience du chamanisme dans la forêt maçonnienne du Pérou, des cliniques interculturelles qui pratiquent des thérapies mixtes, où les savoirs indigènes sont mélangés aux savoirs occidentaux, aux services et aux bénéfices des gens. Ce qui nous a donné la ethnomédicine. L'anthropologie et la sociologie. L'anthropologie travaille beaucoup plus avec le vivant. L'anthropologie travaille avec l'homme. L'anthropologie travaille avec l'histoire, avec son approche multidimensionnelle. La sociologie, au lieu de s'affirmer dans des approches quantitatives ou qualitatives, le fait quantitativement. Elle est basée surtout pour la connaissance des moyens et statistiques pour déchiffrer une population, pour décrire un groupe social ou expliquer un conflit. La notion de totalité comme approche théorique de la dimension culturelle dans toute la pensée humaine a produit à l'intérieur de l'anthropologie l'ethnographie, et c'est un peu la description des groupes culturels, l'ethnologie qui n'est autre que l'anthropologie et qui ne se réduit pas à la culture parce que l'ethnologie nous suggère l'étude seulement de la culture. L'anthropologie, c'est une conception plutôt globale. Pour ces termes, je voudrais encore remercier la possibilité d'avoir participé avec vous et je voudrais demander à nos amis si vous avez quelques commentaires, s'il vous plaît. Non, ça fait longtemps que je partage cette idée que si on peut saucissonner la connaissance pour analyser les choses, parce qu'on ne peut pas tout analyser, on ne peut pas analyser le monde en une seule phrase, dans une seule phrase. Donc l'analyse à son utilité, mais qu'il faut qu'il faut synthétiser après, qu'il faut regrouper le tout pour avoir la vue d'ensemble. Sinon, on est à côté de la plaque. C'est un bon moment que c'est ma vision des choses aussi. Merci beaucoup pour votre...